bonjour à toutes et à tous c'est samedi cgd et j'espère que vous êtes bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo clash of clans avant de constater cette vidéo bien évidemment on va surser le général du coup c'est parti du coup on est parti dans cette nouvelle vidéo vous pouvez voir qu'on est sur le site clash ninja clash ninja qu'est ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est un site qui permet de répertorier sur votre compte clash of clans la durée des améliorations et le coût des améliorations qui reste pour votre hdv avant de passer à un hdv supérieur donc ici je vais vous le faire sur mon hdv 15 voilà je l'avais déjà fait précédemment en hdv 12 13 14 et sur ma mdo vous avez également montré combien de temps et de ressources il faille pour terminer clash of clans en entier bon ça remonte à il ya quelques temps donc forcément la durée et les ressources ont peut-être changé mais vous pouvez essayer par vous même et comparer avec cette vidéo pourquoi pas ça peut vous intéresser pour commencer ce que je vais faire c'est que je vais actualiser de la paix tout simplement parce que j'ai amélioré des héros entre temps à savoir que là je suis à la sortie de la dernière vidéo en fait je suis à la sortie du live dans lequel j'ai tourné la dernière vidéo où j'ai amélioré ma reine et où j'ai amélioré également la monolithe donc voilà on est parti directement je vais répertorier du coup on sent les améliorations pour commencer vous pouvez voir là je devais ici que j'ai amélioré au niveau de 3 et qui actuellement il lui reste 1130 gel c'est le critère le plus précis que j'ai pour regarder combien de temps il me reste sur mon hdv pareil du coup la monolithe est améliorée ici elle est complètement allé max et allé au niveau 2 donc ça ça fait plaisir mais catapulte cela n'a pas bougé voilà en ce qui concerne les pièges vous pouvez voir j'ai pas mal de choses à faire au niveau des pièges mais rien n'a bougé de ce côté là niveau de l'armée j'ai ce camp militaire exactement il reste 7 jours 11 heures voilà et j'ai également l'animalerie mais je vais le faire après pour voir ok ma reine est bien améliorée au niveau 88 donc ça c'est très très bien du coup on va retourner à l'âme à l'armée et on va améliorer du coup l'animal ici qui est au niveau 4 qui fasse au niveau 5 et il reste 1714 gel voilà ça c'est fait directement ce terme des engins de siège des nénés des troupes noires ça n'a pas bougé oui c'est ça les bullies sont toujours en amélioration on voit à niveau trouve tout ça normalement c'est un jour où j'ai mes ballons qui sont améliorés je peux checker en direct mais normalement c'est ça j'ai mes ballons qui sont améliorés et mais guérisseuse mais dragon mais électro les chevaucheurs et la cavalière sylvestre voilà c'est ça en termes de sort en termes de sort c'est ça j'ai le sort de foudre le sang de soin le sort de rage qui est maxé le sort de gel le sort d'invisibilité le sort de rappel le sort de poison et il ne reste que deux sortes noirs c'est ça et en termes des troupes noires j'ai amélioré mes cochons les molleuses qui sont par défaut et les chasseuses qui sont également par défaut et en termes d'essentiel je n'y ai pas touché niveau des héros c'est comme ça voilà j'ai mon roi à 80 ma reine 88 pratiquement maxé les équipements bas voilà où ça en est ils sont oui sont à jour ils sont toujours donc j'ai encore pas mal de choses à faire vous pouvez voir au niveau du prix j'ai les animaux ça n'a pas bougé bon en vrai ça va niveau des prix c'est un peu cher mais ça va je pense que ça peut se faire facilement on se voit le plus grand prix c'est 255 milles en sachant que le plus le stockage c'est 350 mille à 370 mille en la réserve je pense que ça va c'est pas non plus le plus cher le plus long là on a du 290 mille en vrai c'est les 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 familles qu'on a déjà et qui on doit améliorer au 15 c'est ça qui va être le plus long niveau rempart j'en ai fait quelques-uns je crois par rapport à la dernière fois j'en suis à 17 j'en suis à 17 donc ouais j'en ai fait 10 de plus que ce que j'ai déjà amélioré donc donc voilà et maintenant regardons directement du coup il reste 8 mois 11 jours 10 heures d'amélioration avec mais si vous voyez à savoir qu'ici c'est brut donc ça ne prend pas en compte si vous utilisez des marteaux des livres des potions le passe même si le passe vous pouvez le mettre en considération si jamais vous l'avez en ce moment ça va vous le réduire au fur et à mesure et après il me reste 11 mois et 10 jours de labo et il me reste 9 mois 20 jours de d'animalerie donc en soit il ya de quoi il ya de quoi farmer on va pas se mentir et niveau temps ouais niveau temps ça fait beaucoup même si en soi pour ce qui est du laboratoire ça peut aller beaucoup moins vite vu qu'on peut s'acheter trois potions d'oublier par semaine 23% de recherche du goût ça fait 23 heures au moins x 3 par semaine donc ça fait quand même si je calcule lui fait 69 heures en moins par semaine donc quasiment trois jours en moins sur une semaine ce qui nous fait qui nous reste quatre jours et trois heures d'amélioration sur sept jours par semaine je trouve que ça va voilà on fait on fait que quatre jours et les trois heures sur sept donc en soit c'est un petit pourcentage à faire je vais pas vous le faire ici mais vous pouvez le calculer de votre côté ça fait un petit pourcentage et en vrai ça va du coup en vrai ça va du coup parce qu'on fait ouais c'est ça refait plus de la moitié on doit faire un truc du style bah du coup en vrai on peut se le faire facilement mais bon moi c'est des calculs c'est des maths voilà et pour ce qui est de l'annualerie également pas lpv le compagnement s'acheter trois potions de familier par semaine et donc du coup voilà en termes de ressources du coup on a 1,28 milliards à farmer d'or 627 millions d'exercions donc en soit ça ça va en sachant qu'on a un stockage à 20 millions comme si on remplissait notre réserve 300 fois en soit dit comme ça ça va c'est pas non plus énorme on a 2,46 milliards juste pour les murs ça ça va être un peu cher un peu long et on a 19 millions d'exercions noir ça fait beaucoup également ce qu'on peut prendre en compte c'est les équipements les équipements donc là il n'y a pas de temps mais du coup il faut farmer 258 mille minerais brillants donc là voilà ça commence à faire beaucoup en sachant que par bonus étoile on peut en gagner environ 600 c'est quand même plutôt long en termes des minerais scintillons je crois ça c'est c'est du coup il en faut 21000 et aux minerais du coup en minerais star je crois il s'appelle comme ça aussi dans le jeu je peux checker c'est pas du tout ici je me suis trompé le bâtiment il s'appelle ouais c'est ça les minerais étoilés il en faut 330 du coup pour maxer l'équipement gantelage géant du niveau 8 ici du niveau 8 au niveau 27 du coup il en faut 330 donc en soit ça va c'est pas non plus énorme bref du coup voilà les potes on va s'arrêter ici pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu voilà dites moi vous dans les commentaires votre hdv et combien de temps il vous reste à faire sur votre hdv voilà vous pouvez mettre ça dans les commentaires avec le site clash ninja je vous mettrai le lien en description et voilà bref du qu'on merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que vous aurez plus si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus abonnez vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochains lives sur clash of clans n'hésitez pas également à commenter la vidéo à la partager à me suivre sur twitter sur instagram sur scott et sur twitch tous les liens sont dans la description sur ce site jd et moi je dis bye tout le monde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – Sous-titrage FR 2021